Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va traiter aujourd'hui des fonctions grammaticales. Alors on peut distinguer trois types de fonctions principales. Les fonctions qui dépendent du nom, les fonctions que l'on dit essentielles, et enfin les fonctions circonstancielles. Il y a quatre types de fonctions qui dépendent du nom. La fonction épithète, ainsi dans l'exemple « je lis un roman policier », « policier » est un adjectif qualificatif qui est épithète du nom roman. Le complément du nom est également une autre des expansions du nom. Il s'agit d'un nom, d'un pronom ou d'un verbe à l'infinitif qui va être introduit par une préposition. Ainsi dans l'exemple « je lis un roman de science-fiction », « de science-fiction » est un groupe nominal qui complète le nom roman. L'apposition est aussi une des expansions du nom. C'est un mot ou c'est un groupe de mots qui va apporter les mêmes précisions qu'un attribut du sujet. Il est souvent situé entre virgules. Ainsi dans « je lis un livre » « virgule » « un roman policier », « un roman policier » est ici un « gn » qui est mis en apposition à livre. Lorsque cette apposition est constituée d'un adjectif qualificatif, on peut parler dans ce cas d'épithète détachée. Enfin, la dernière des expansions du nom est le complément de l'antécédent. Il s'agit de la fonction d'une proposition subordonnée relative. Dans l'exemple « je lis un roman, virgule qui est policier », « qui est policier » est une proposition subordonnée relative dont la fonction est d'être complément de l'antécédent roman. Vous pourrez trouver plus de précisions sur le groupe nominal et ses expansions dans la capsule qui se trouve ici et sur laquelle vous n'avez qu'à cliquer. Une fonction essentielle est une fonction que l'on ne peut supprimer sans nuire au sens de la phrase. On peut en distinguer trois. La première, c'est l'attribut du sujet. C'est le complément du verbe attributif. Ainsi dans « ce livre est le tien », « le tien » est attribut du sujet libre. Si le verbe est à la voie passive, le complément introduit par « par » ou « de » est un complément d'agent. Dans l'exemple « ce livre est prêté par le CDI », « par le CDI » est le complément d'agent du verbe prêté. Si le verbe enfin est transitif et à la voie active, ce sera un COD ou un COI. Ainsi dans « ce livre évoque les soldats de 14-18 », « les soldats de 14-18 » est le complément d'objet du verbe évoqué. Dans cet autre exemple, ce livre parle de la Première Guerre mondiale. « De la Première Guerre mondiale » est un complément d'objet indirect du verbe parler. Vous retrouverez plus d'informations sur la voie passive ou sur la construction des verbes en cliquant sur les capsules suivantes. Dernière fonction, la fonction circonstancielle, qui va préciser les circonstances de l'action et qui peut presque toujours être supprimée. Le complément circonstanciel de lieu ou de temps va permettre de situer l'action dans l'espace ou le temps. Le complément circonstanciel de manière, de moyens ou d'accompagnement va indiquer comment, par quels moyens ou avec qui l'action se réalise. Le complément circonstanciel de cause, de conséquence ou de but va renseigner quant à lui sur les liens logiques. Enfin, circonstance à ne pas oublier, le complément circonstanciel de comparaison, qui va rapprocher deux réalités pour illustrer leur ressemblance. Ce qu'il faut donc retenir, c'est trois types de fonctions. Les fonctions dépendant du nom, qu'on appelle également expansion du nom. Les fonctions qu'on dit essentielle, attributs du sujet, compléments d'agence, COD ou COI. Et enfin, toutes les fonctions dites circonstancielles. Et voilà !